bonjour les filles je suis contente de vous retrouver pour partager avec vous mes premiers échantillons de points à jour et alors j'ai fait quelques échantillons ce matin donc voilà ça c'est l'endroit et ça c'est sur l'envers ensuite j'en ai fait un autre qui est très beau aussi après il ya une ligne ici qui continue et après on reprend le 10 le motif et sur l'envers ça rend ça mais ça paraît compliqué mais alors c'est d'une facilité à faire c'est incroyable je suis vraiment très très contente parce que ça fait un super travail et c'est très facile à exécuter alors ça c'est le chariot qui permet de tricoter les points à jour et les points dentelles donc un petit curseur ici dans lequel on passe son fils et selon si on va à gauche à droite ensuite ici c'est le bouton densité comme sur le chariot normal et ici c'est les réglages pour faire les points dentelles donc moi pour commencer je fais les points dentelles avec le curseur qui reste ici sur le jersey parce qu'après il ya d'autres cartes et on met le curseur ici et ça sélectionne les aiguilles en fait ça fait passer les mailles sur les aiguilles pendant plusieurs rangs pour après on remet le curseur sur le jersey et on tricote un certain nombre de rangs mais ça j'ai pas encore essayé parce que je commence déjà par plus simple après on verra alors ce qui est bien avec ce chariot c'est que vous voyez ici on a deux petits boutons alors si on aimé sur le rond on peut tricoter en jersey ça veut dire que si lorsque l'on fait un point à jouer et si après un certain nombre de rangs on veut arrêter le point jouer et continuer en jersey on n'a pas besoin de changer de chariot ce chariot il fait aussi le point jersey donc c'est très simple du coup ça permet de ne pas toujours est en train de changer le chariot le fils de remettre le fils etc alors eux donc pour faire le point jouer il faut les mettre sur le triangle alors ici j'ai cherché j'ai sélectionné une carte là on va faire ce point là donc je le découvre parce que en fait ça ce sont des cartes que j'ai eu avec la machine mais je n'ai pas les le dessin qui correspond donc il faut que je fasse pour voir ce que ça rend comme comme dessin à jour et comme point à jour et voilà c'est une découverte à chaque fois je sais pas la dame elle a mis eu plein de cartes perforées mais il n'y a pas les dessins les qui correspondent aux cartes bon après je vais pas m'en plaindre j'ai les cartes c'est déjà l'essentiel donc on met sa carte dans l'endroit prévu ici comme ceux ci on l'a mis sur le 1 ici sur la ligne ici du de la fente et ensuite on touche plus à la carte alors pour sélectionner le point on doit mettre le petit bouton ici en bas sur le rond voyez du coup regardez ici c'est un il ya un type l'eau qui est sélectionné donc quand je vais passer mon chariot ça va enregistrer le toit que je vais faire donc je vais passer mon chariot voyez ici il a déjà sélectionné le premier rang donc maintenant quand le petit bouton ici est en bas la carte elle est bloquée elle ne tourne pas donc pour tricoter le point jour et on doit remettre le curseur sur le triangle et la carte va tourner va tourner normalement la tâche bon moi je vais pas la cacher puisque c'est pas un ouvrage que je fais mais normalement on attache les deux extrémités et la carte est tournée tournée tourne jusqu'au temps qu'on veut faire du point à jour et voilà donc maintenant mais je n'ai plus qu'à passer mon chariot et le point à jouer va se dessiner va se tricoter et la 4e voyez la carte la carte est en train de tourner d'avancer au fur et à mesure que je tricote voilà le point à jour et vous voyez c'est tout tout simple tout simple à faire franchement c'est pas compliqué du tout donc ici on a bien le dessin qui est en train de se dessiner comme sur la carte voyez c'est génial je trouve vraiment c'est impeccable alors maintenant si je veux arrêter de tricoter en point à jour et je vais mettre mes petits boutons ici sur le rond je vais bloquer ma carte et je vais tricoter en jersey et après si je veux reprendre mon dessin je veux mais monte curseur sur le triangle et je vais et je reprends le dessin à jouer voyez c'est vraiment très très simple même pour le réglage en fait pour le réglage on met sa carte au numéro un ici au bord de la fente on met son petit curseur sur le rond noir on passe son chariot on fait un rang avec son chariot ensuite on débloque sa carte heureux à la remettant sur le triangle et on commence à tricoter c'est vraiment le traiter très 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 simple à utiliser et ça fait un très bon travail vous voyez il n'y a aucune erreur rien du tout c'est vraiment parfait parfait comme travail c'est très très beau alors là je vous dis pas je suis à fond dans dans les points à jouer je vais faire certainement un ouvrage avec emploi à jouer parce que c'est vraiment magnifique je suis là aussi celui-là il est beau aussi et puis celui-là et on fait toujours la même façon on change la carte on règle en faisant un rond avec la carte bloquée au numéro un et ensuite on débloque la carte et on continue à tricoter voilà ça fait vraiment du beau travail vous imaginez faire ça avec les poissons c'est faisable mais alors ça représente un rude travail et en plus ça ça fait quand même ça dit ça fait comme des surgés simple comme à la main vous voyez ça fait comme des surgés simple à la main quand on fait un surgé simple on tricote si je me souviens bien on passe sa maille au dessus de la deuxième pour que ça fasse surger et bien ici ça fait la même chose voilà alors je vous dis pas comme je suis très très contente d'avoir investi dans enfin c'est mon mari qui m'avait fait le cadeau il est très content parce que quand il voit le beau travail que ça fait il me dit tu vas en faire des beaux des beaux vêtements avec tout ça voilà et quand on fait du jacquard c'est exactement le même principe c'est vraiment pas compliqué on met la carte jacquard bien sûr et puis on fait la même chose on met ici la carte au niveau 1 au numéro 1 vous voyez ici il y a des petits numéros 1,2,3 ça c'est les rangs les rangs les rangs que l'on fait et il faut toujours mettre la carte au niveau 1 pour que le 1 soit ici bien sur la ligne ici après on met son curseur sur le rond pour que ça enregistre le dessin et puis on passe son chariot on fait un rang une fois que l'on a fait le premier rang on redébloque sa carte parce que vous voyez elle est bloquée quand elle est positionnée comme ça pour enregistrer le dessin on peut plus la tournée donc une fois qu'on a fait son rang on redébloque la carte en mettant sur le triangle et après la carte elle va tourner au fur et à mesure que l'on va passer le chariot voilà j'espère que ma petite démonstration vous aura plu et que vous vous rendez compte que ça fait vraiment du très très beau travail il n'y a pas il n'y a pas de défaut rien du tout il n'y a pas de poids de maille qui saute il n'y a rien du tout c'est vraiment génial comme deux celui-là il est beau aussi faire le bord d'un gilet et après continuer avec la journée comme ça en hauteur c'est je trouve que ça rentrait très très bien voilà j'espère que ma petite vidéo vous aura plu je vous souhaite une bonne après midi et je vous dis à bientôt gros 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 bisous à tous à tous